Bienvenue sur BFR, non plus Brace Fox Radio, mais Brace Free Replay pour cette première, il y a du son dans l'image avec ce soir, une armada de photographes, voilà, ils sont là, Vincent est en train de prendre des photos, Vincent vient ici, voilà, dans le cadre, Vincent Lemaire, il est là, Vincent, ah Nadege elle s'est planquée, on la verra après, Sebastien, Sebastien Courier, c'est ça, c'est ça, vous soyez bas timide voilà je ne sais pas maintenant, ça n'a pas une amante sur la cantera, Henri Leroy, Mickael Choubet, Au vrai, au vrai, tu viens de Saint-Malou, c'est ça, c'est le seul à la main de mes films, c'est ça, qu'est-ce que t'es venu faire ainsi, t'as venu traverser, mais c'est lui, et Serge Wiesel, lui même, moi, je vous remercie d'être venu, pour cette première, il y a du son dans l'image, prenez place, c'est parti, messieurs, vous allez passer à la moulinette de bête, allez, hop, tiens, allez, je vais le mettre à côté de Vincent, ah, c'est gentil, c'est rien, qui me quitte pas son appareil photo, alors, dans le cadre de cette émission, ce soir, nous aurons, en plus, la chance d'avoir Geneviève Lamborde, Trion, n'est-ce pas, qui va nous donner un petit concert, voilà, ils sont en train de boire et manger, donc on verra tout à l'heure. Alors, chers amis, bien le bonsoir, je prends place avec vous, alors, c'est une rencontre Facebook, vous êtes tous sur Facebook, si, si, allez, ça n'est pas timide, si, si, oui, 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 on y est, on y est. Alors, première question, pourquoi Facebook ? C'est un moyen de diffusion, bah, il ne marche pas, si, si ? Bah, voilà, c'est dans l'air du temps, on va dire, parce qu'il y a d'autres médias qui fonctionnent un peu moins bien, donc ceux-là ont pris le relais un petit peu. D'accord. Bah, du moins, à mon avis, hein. Alors, Mickaël, ça fait combien de temps que tu es sur Facebook ? Toi, ça fait depuis 2011. Ah oui, quand même. Et tu l'utilises de façon professionnelle, ou c'est, quand tu t'es mis dessus, c'était plus pour faire du réseau, ou ? Alors, c'est pour ça que j'ai différencié mon compte perso avec ma page photo. C'est deux mondes, il y a Mickaël Ouvray, il y a Mickaël Ouvray, photographe. D'accord, ok. Et toi, tu es professionnel, enfin, photographe professionnel, c'est-à-dire que tu vis de ton art, ou ? Non, j'en vis pas, non, j'ai un autre métier, écoutez, là, j'ai fini à 20 heures de travail. D'accord, d'accord, on ne veut pas savoir. C'est une plaisanterie. Je me tourne vers ton compère à ta droite, Serge Bizeul, qui ne connaît pas Serge Bizeul à Dina. Oh là là, oh là là, oui. N'est-ce pas ? Alors, à savoir pourquoi on connaît, c'est parce qu'il publie beaucoup, ou parce que ce qu'il fait intéresse les gens, en fait ? Les deux. Les deux. Non, moi, je publie énormément, je suis à la retraite, donc ce qui me laisse beaucoup de temps pour me consacrer à ma passion. Et puis voilà, donc, aucun côté professionnel, c'est uniquement pour le partage, et puis le plaisir de faire partager ce que je ressens. D'accord, et pourquoi le choix du réseau social, le Facebook ? C'est le seul, pour moi, c'est le seul réseau sur lequel on peut vraiment publier sans avoir à se poser de questions, c'est-à-dire que, et toucher un maximum de gens, quoi. Après, toucher des gens, s'ils apprécient ou ils n'apprécient pas, mais enfin, par le fait, comme disait Mickaël, de créer des pages, pages photos de un tel ou un tel, les gens qui vont sur cette page-là viennent pour voir des photos, donc ce qui fait que Facebook, on ne peut pas y passer. J'ai essayé Instagram, c'est pas du tout le monde, et puis il n'y a pas de retour. C'est vraiment assez relié, mais c'est vraiment indiqué à la... Facebook, il n'y a qu'un seul petit défaut, c'est qu'on a quand même des images qui sont martyrisées un peu, elles sont remplacées, et puis derrière, moi, j'ai un compte Flickr, comme beaucoup, quand tu as une photo qui intéresse des gens sur le plan purement technique, tu renvoies cette photo-là vers ton compte Flickr, où tu as, si tu le décides, tu peux avoir toutes les données techniques qui concernent cette photo, et avec un meilleur point de vue d'être ici. D'accord. Je le tourne vers notre ami Vincent Lemaire, qui est là. Vincent, tu es photographe par passion. Absolument. Voilà, passion. Par plaisir, par plaisance, ça n'est pas ton métier, moi non plus, non plus. Pourquoi le choix du réseau social Facebook ? J'avais commencé par Instagram et je continue d'ailleurs, mais Facebook a un avantage par rapport à Instagram. Alors, je préfère Instagram pour certaines choses, parce qu'on est moins envahi de publicité que sur Facebook. Alors que quand je me fasse éloquer à l'idée, on va y avoir un autre sens. Instagram permet d'avoir que des photos, mais l'avantage de Facebook, c'est au niveau du partage. Quand on fait une soirée, ce qu'on fait les uns ou les autres, mais je pense particulièrement à Serge, quand on va photographier un élément et qu'on veut faire plaisir aux personnes qui sont photographiées, que ce soit des musiciens ou autres, ça permet de mettre en ligne beaucoup plus de photos qu'on ne va pas... On ne la mettrait pas autant sur un compte comme Instagram. On ne va pas mettre tous les artistes photographiés au cours d'une soirée, ou un concours hippique avec les cavaliers et leurs montures, ces duos-là. On ne va pas mettre 200 photos sur un compte Instagram pour pouvoir... Ou la course des cartes de café organisée à Dinarme cet été, pour que chacun puisse en profiter. Facebook a un outil qui est sain, rapide et efficace pour ça. C'est le problème d'Instagram. Oui, mais c'est deux chances complémentaires. Une photo par une. Oui, mais encore une fois, c'est deux outils différents. C'est-à-dire que sur Instagram, j'ai davantage sélectionné les photos que je mets pour tout le monde. Celles que je vais aimer sur un plan de regard de photographe. Et je vais les masculer aussi sur Facebook en même temps, mais je mettrai sur Facebook d'autres photos que je ne mettrai pas sur Instagram. C'est des outils complémentaires. D'accord. Il y a un partage plus large sur Facebook, puisque plus le système des liens où on partage sur les albums, où les personnes peuvent les reprendre directement, aller récupérer les photos. Ça évite de demander à chaque personne qu'on photographie son email pour lui envoyer des photos. En fait, j'oublie souvent de les envoyer après, d'ailleurs. Donc au moins là, quand elles sont en ligne, ça me permet de partager. D'accord. Je me tourne vers le seul buveur de cette table. Non, ce n'est pas de sa faute. On aimerait bien le voir faire comme Sébastien. Sébastien. La seule qui ne sera pas sec à la fin de soirée. Sébastien, tu es, toi, le seul photographe qui vide ton art, en fait. C'est ton métier ? Oui. Voilà. OK, merci. Oui. Il va être dur à travailler, lui. Tout à fait. Pourquoi Facebook ? En tant que, justement, professionnel ? En fait, en tant que professionnel, je ne suis pas sur Facebook. Ah ! Je suis en tant que particulier. Est-ce qu'on m'avait dit qu'on pouvait rencontrer une élégonsesse ? Je suis sur Facebook et ça n'a absolument pas marché. En revanche, la galerie qui me représente, de temps en temps, poste des photos sur Facebook. Et c'est la galerie qui me représente. Moi, personnellement, je n'utilise pas Internet pour mon travail photographique. D'accord. Du tout. Non. Tu utilises la galerie, je présume ? Oui, c'est ça, oui. C'est le travail du galerie, finalement. D'accord. C'est la photo. Donc, juste l'outil Internet, pour toi, ça te permet de communiquer avec de la damoiselle ? Avec des amis. Avec des amis. Bonsoir, Tati. Et d'autres petites amies. Et d'autres petites amies. Excellent. Très bien. A tout à l'heure. Henri. L'avantage, c'est que personne ne se prend au sérieux. C'est ça qui est bon. Henri, c'est le voyageur du couple. Bon, je ne vais pas te dire ton métier. Non, je sors de dîner. Tu sors de dîner au long cours. Mais ce qui nous permet de voir de bien belles photos, puisque tu nous mets des photos d'un peu partout. C'est un peu le but de Facebook aussi, c'est de partager, d'apporter son regard sur ce que nous on voit, et que d'autres personnes n'auront pas forcément l'opportunité de voir. Donner aussi l'opportunité aux gens de dire, ben oui, tiens, pourquoi pas aller là-bas ? On ne connaît pas tout. Et que des fois, le fait de voir une photo, de voir un endroit, on dit, ben tiens, oui, j'ai envie de gratter, d'aller voir un peu plus loin ce qu'il y a dans ce pays-là ou dans cette ville-là. Donc je trouve que Facebook est un bon moyen de partage par rapport à ça. Permettre de faire voyager quelqu'un qui reste, ben, juste avant pas de diner. D'accord. Quoi d'autre ? C'est tout ? Ouais, pour l'instant, ouais. Alors, on a une super expo ce soir. Je vais retourner vers Serge Giesel. Serge, qu'est-ce que tu nous as exposé ce soir comme photo ? De quoi traite-t-elle ? Alors, au départ, je ne voulais rien exposer du tout. On t'a travaillé au corps. On m'a travaillé un petit peu au corps. Moi, certaines personnes ici m'ont dit, si tu n'exposes pas, je n'expose pas. Et puis je dis, après tout, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va dans les expositions. J'ai fait une expérience, il y a quelques années, lors d'une compétition de surf à Longchamp. Et je me suis rendu compte que les expositions, ce n'était pas pour moi. C'est-à-dire, attendre au pied de ma photo que les gens, que 90% des gens passent devant en mangeant leur glace, ou en mangeant un sandwich, ou en meuf une bière. Ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, je préfère, quand je dis que je ne l'expose pas, je ne l'expose pas en galerie, ou en festivale. On appelle ça, enfin. Et du coup, pour sacrifier un petit peu au thème de ce soir, j'ai choisi trois photos. Bon, au pire, c'est ce que je dis. Comme tu nous as demandé de choisir nos meilleures photos. Non, il y a un sujet libre. Sujet libre, alors. Il a fallu choisir, mais sur 7-8000 photos que tu as dans ton ordinateur, tu ne peux pas en sortir trois, de toute façon. Donc, je m'aperçois quand même qu'effectivement, on peut constater une chose sur tout ce qui est exposé, il y a quand même un retour vers le noir et blanc qui est flagrant. Et certaines images, quand on les a, comme ça, on les regarde en sortie de shooting, on les passe en le noir et blanc, elles prennent tout de suite une autre valeur. Bon, donc, il y a évidemment l'inévitable Ève de Castiel Braque. Au milieu, c'est un portrait, parce que je suis en train de m'intéresser au portrait, et puis je débute là-dedans. Donc, j'ai photographié mon petit-fils, et pour les gens, alors, moi, il me parle, ce portrait-là, et à mon épouse, parce que quand on le connaît, ce n'est pas lui. Et là, il est dans une expression qui nous a touchés, donc je le mets, ça ne va parler à personne, ce truc-là. Et puis l'autre... Ça, c'est toi qui le dis. Bon, absolument. Ça, c'est toi qui le dis. Et le troisième, c'est une photo qui a une petite histoire aussi. L'année dernière, il y a eu un concours qui a été organisé par la maison de Saint-Alexandre, dont le thème était reflet. Et puis en reflet, comme ça, en m'amusant, j'ai dit, mais tiens, j'ai peut-être quelque chose qui... Alors, ce n'est pas une photo qui a été prise pour un concours. J'ai cherché un petit peu, j'ai dit, tiens, je vais soumettre cette photo-là, cadrée différemment. Il s'avère qu'elle a plu, donc j'ai dit, à ce moment-là, je la reprends et je la publie. D'accord. Voilà un petit peu l'histoire de ces trois photos. OK, avant de passer la parole à Mickaël, moi, je tiens à dire au public nombreux présents ce soir qu'ils peuvent prendre la parole, il y a un micro à votre disposition, il suffit d'enclencher le petit bouton et poser des questions à nos amis photographes. D'autre part, je tenais à dire que cette expo photo, ce n'est pas nécessairement une expo pour vendre de la photo, c'était surtout pour inciter les gens qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, parce que nous, on est des habitués de Facebook, on a l'habitude de voir les photos de tous ces photographes, et certaines personnes n'ont pas forcément l'accès à vos photos. Donc, l'idée, c'était justement de permettre aux gens qui n'ont pas les réseaux sociaux de venir vous rencontrer dans le vrai, quoi, en chair et en os, et rencontrer vos photos. Voilà, c'est uniquement cette démarche-là et rien d'autre. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est bien. C'est noté. C'est noté. Mickaël, le choix de tes photos. Alors, je les ai vues, elles sont là-bas, et j'aimerais bien que tu nous donnes aussi des précisions sur la technique que tu utilises. Du coup, alors moi, j'ai mixé noir et blanc et couleur. Donc, je savais que j'avais deux amateurs de noir et blanc. Je connais un peu. Le support, du coup, j'ai aussi voulu amener autre chose que ce qui se fait. Donc, c'est un support sur aluminium, ce qu'on appelle la ludibonde. Et donc là, moi, mes trois photos, c'est trois techniques photographiques différentes. Donc, il y en a une qui est, qu'on appelle le HDR. Donc, c'est une superposition de clichés avec des réglages différents. Une autre, plus sur la vitesse d'exécution. Donc là, avec un thème bord de mer avec les grandes marais. Et puis la troisième, donc là, c'est plus sur la pose longue de nuit. Donc, voilà, trois techniques différentes, trois photos différentes. D'accord. Très bien. On continue notre visite photo avec Vincent Lemaire. Vincent, qu'est-ce que tu nous as choisi pour cet événement ? Avec du son dans l'image, les images qui devraient parler, quoi, les photographes. Il faut les regarder et les laisser ressentir. Mais ça reste quand même un débat interdit. Le regard, non, mais je la provoque, mais ceci dit, c'est aussi une réalité. C'est vraiment, on va voir après avec nos invités. La photo, on capture tous autour de la table, là, des moments d'émotion, des moments de... Parce qu'on peut même avoir une émotion, ça, c'est une architecture purement et simplement, je pense, en regardant les photos d'Henri juste devant moi. Il n'y a pas qu'un humain, même si moi, je préfère photographier des humains. Mais c'est des moments d'émotion. Donc, on saisit, on capte un moment d'émotion. Et puis, après, on a le plaisir du partage. C'est davantage des réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit Instagram, Facebook ou d'autres, peu importe l'outil. C'est de faire partager des émotions. Donc, comme je viens de vous le dire, je préfère photographier des humains devant la nature ou devant les... Donc, j'ai choisi les humains face à face aux autres. Alors, on est à Dinar. Dinar, j'adore. On adore tous Dinar, puisqu'on a tous pris des photos aussi d'ici. On est dans un site extraordinaire. Quand je voyage, je me dis que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer en Dinar, parce que c'est encore plus beau quand je voyage. Même si on y découvre à chaque fois des belles choses aussi, bien sûr. Mais Dinar a une dimension exceptionnelle pour moi. J'ai juste plaisir. J'adore la vie de l'écoute. J'adore la promenade Picasso, la flash. Sans avoir besoin d'aller très loin pour avoir ce plaisir renouvelé dix fois par jour de bien trouver des lumières différentes. Et puis, on est là à utiliser la lumière pour les photos. On écrit avec la lumière. On capte des moments d'émotion. J'ai retenu trois moments d'émotion. Une petite fille coursée par un goéland. Une jeune fille qui est en émotion devant son smartphone en pleine nuit, qui ne sait pas qu'elle est photographiée. Et puis d'autres qui assistent à un feu d'artifice marin avec les grandes marées. C'est ta vision ? C'est ta vision, mais l'intérêt, c'est que chacun peut partager vos visions de ces grandes marées. Alors, ce qu'on a déjà fait, c'est nous dévoquant tout à l'heure. C'est ça, les chapeaux de roues. Non, non, mais... Alors, sinon, on va... Comme Mickaël, les exemples techniques différents. Puisque une en plein jour à grande vitesse, cette course du vol est lent. L'autre en pleine nuit, pour cette grande marée, avec une vitesse très lente choisie pour que l'eau ait un rendu très différent. Parce que j'avais une jeune fille qui ne bougeait pas. D'habitude, tous les enfants bougent. Et j'adore ça, d'ailleurs, les photographies. En mouvement devant les vagues. Et là, elle était immobile. Ce qui a permis de sélectionner une vitesse lampe pour avoir un effet au niveau de l'eau. Cette explosion, cette explosion. De feu d'artifice. Ce feu d'artifice. Et la dernière, en photo de nuit, d'ambiance en pleine nuit. En faisant des photos d'étude. Elles sont toutes superbes. Elles sont magnifiques. Très bien. Je me tourne vers toi, Sébastien. Alors, toi, c'est quand même un peu particulier ce que tu nous as dit. Artiste professionnel. On n'est pas dans la même catégorie. La seule différence professionnelle, c'est qu'il prend des sous pour faire des photos. On ne peut pas dire qu'il est meilleur. C'est vrai. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais il y a aussi le plaisir de les faire. Voilà. C'est-à-dire que là, ce qu'on présente, c'est des photos d'auteurs, entre guillemets, tous. Donc là, on n'est pas tellement dans le cadre professionnel. Moi, je suis professionnel quand je vais pour une entreprise faire une photo publicitaire, par exemple. Et quand je fais ces photos-là, moi, je ne me sens pas professionnel. Bien sûr. Je me sens juste, moi, mon état d'âme, l'appareil, parce que je prends photo. Et le côté, comment dire, de vendre sa photo, finalement, doit sortir de l'équation. Bien sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, je ne présente pas moi-même mes photos à la vente, parce que j'estime que ça ne doit pas rentrer en ligne de compte quand on fait une photo. Parce que si on commence à faire des photos pour les vendre, c'est là où on se plante, finalement. On peut être à mon avis. Donc, tu veux dire que dans le cadre de ta démarche professionnelle, tu es accompagné de quelqu'un qui se charge de vendre des photos ? C'est ça, Nadege, la galerie. Nadege, d'accord. Nadege qui est là, transparente. Nadege. Tu viens ? Tu viens du côté... Devant l'objectif. Elle va se montrer. Mais ça ferait une fille quand même. C'est bien, Nadege. Tout sera dans le champ. Tout sera dans le champ. En plus dans le champ. Tu n'as pas de chance, c'est de ne pas le filmer. Elle va mettre un peu de beauté. Elle va mettre de la beauté autour de cette table. C'est quoi le sous-entendu ? Moi, je suis bien. Je suis entourée de six beaux hommes. Donc, ça va bien. Tu commences bien, là. Je trouve que tu parles bien. On voit qu'elle est commerçante. On essaie de se mentir. Pas que, pas que. Je suis aussi photographe. C'est vrai. C'est vrai. Alors, pour continuer avec toi, Sébastien, tes photos sont particulières. Parce que quand on voit ce que tu présentes, en tout cas, ce soir, ce que tu as choisi de présenter, en tout cas, parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de visiter ta galerie, en fait, pour tout te dire, je me suis rendu à ta galerie. Mais c'était fermé. Bon, c'est parce qu'on était en train de venir avec les quatre photos ici, parce qu'on a fait la déj' et les gens qui étaient imprimés. Voilà. J'ai vu avant. C'était une visite surprise. C'était forcément en face de nous. C'était une visite surprise, mais ce n'est pas grave. Donc, j'aurai l'occasion de venir. Mais là, ce que tu nous présentes ce soir, c'est vraiment très particulier. Ça rappelle l'art japonais, pour te dire. Tu fais référence à cette art-là, tu le mets en valeur, tu t'en inspires ? Alors, en fait, c'est une série qu'on a appelée Soumillé Photo. Donc, le Soumillé, c'est le dessin japonais à l'encre. Et le principe du Soumillé, en fait, c'est de dessiner sans croquis, sans préparation d'instinct, avec finalement son humeur du moment, sans refaire, sans changer, etc. Et ça, ça me paraissait quelque chose qui était proche, finalement, de la photo. Et du coup, on a tamé une réflexion entre la photo et la peinture, finalement. On a d'autres séries aussi qui s'inspirent un peu de l'impressionnisme. Et voilà, avec cette série-là, j'ai essayé de jouer sur cette frontière. Qu'est-ce qui est du dessin, qu'est-ce qui est de la photo. Donc, quand on les regarde, on dirait un dessin à l'encre. Oui, en fait. Un encre de Chine. Oui, oui. Alors que c'est purement une photographie, finalement. Alors, pour parler de technique, rapidement, c'est du light painting. Donc, on va passer la lumière sur le modèle. Ce sont des nus. Et ce qu'on imprime, finalement, c'est le négatif. Donc, chaque trait de lumière devient un trait noir, donc un trait de crayon. Et donc, du coup, la photo se fait en quelques minutes, sans savoir exactement ce que donnera le résultat. Et finalement, c'est l'humeur du photographe, quand il va passer la lumière, son ressenti, qui va former la photo. Et le modèle, lui, n'est sans être là. Et là, finalement, il est là en négatif, comme un moon. Et on va juste voir la lumière qui s'imprime autour de lui. Voilà. D'accord. C'est sublime. J'invite le public à venir visiter tes photos, quoi. Venir voir ce que tu présentes. Parce que c'est absolument sublime. Notre ami Henri. Henri, qu'as-tu choisi ce soir pour cet événement BFR ? Ah, je fais un peu de cul pour BFR, quand même. Autrommagement, j'ai dit précisément Dinar. Parce que je crois qu'on est tous amoureux de Dinar. Donc, mais chacun porte son regard peut-être différemment sur Dinar. On est là, qu'on s'appelle Ladique, sur laquelle, généralement, on le regarde d'en bas. Alors que, en reprenant un tout petit peu de hauteur, on a une vision qui va se retrouver, pour moi, un peu différente. L'escalier de la plage de l'écluse, au niveau du Palais des Arts, qui peut paraître de jour, peut-être un peu, c'est hors de ce contexte. On peut se demander ce qu'il est là, ce qu'il fait ici. Mais, voilà, moi, je trouve qu'il m'inspire en photo, quand on le regarde. Voilà, suivant l'angle dans lequel on photographie, je trouve qu'on peut se poser des questions sur cette photo-là. Et c'est ce qui m'intéresse dans une photo, c'est de réussir à se poser une question, voilà, l'interrogation qu'on peut avoir. Et la troisième, c'est plus une histoire de reflet lors de mes voyages sur Amsterdam. où j'aime ce côté opposé des deux personnages qui sont dessus. Pour moi, j'appelle ça une photo inversée. C'est que la personne regarde d'un côté, mais on voit ce qu'elle regarde de l'autre côté. Donc, histoire de reflet sur lequel, voilà, ça me parle. Tranquillement, en train de boire, on y a un café dans un bar brun. Et voilà, quand je vois ça, je dis, sur mon appareil, je peux pas louper le coach de France, voilà, parce que ça me parle. D'autant plus qu'on a l'impression d'être dans la tête de ce monsieur. En regardant, voilà, on voit par le biais du reflet, ce que la personne voit, elle, dans son regard. Mais juste que c'est littéralement inversé. C'est ce qui m'a attiré dans ce style de photo. Oui, mais comme vient de dire Abel, on peut aussi chaque regard va interpréter sa personne. Et on va y voir un contraste entre éventuellement la pensée de la personne seule, âgée, par rapport au couple jeune que l'on voit de l'autre côté dans la vitre se reflétant. Et ça peut être un repos. Oui. L'opposition temporelle, on peut y mettre plein de choses. On aime les contrastes entre les lumières. Dans ta photo. Comme d'ailleurs sur ta photo, Henri, de l'escalier 8 d'en haut avec la digue, entre les noirs et les blancs. Ce contraste primaire. Et les graphismes, c'est quelque chose qui est génique. On a 7 points. Lisser des oppositions, des contrastes dans des photos, c'est toujours un... Ça permet des lectures. On peut dépasser celles qu'on fait soi-même, puisqu'après chacun peut y calquer sa propre perception, sa propre vision. Parce qu'il m'intéresse de savoir, Henri, quand tu as fait cette photo-là, quand tu prends une photo comme ça, parce que là, tu nous expliques la photo, mais est-ce que c'est ton analyse ? Une fois que tu l'as eu sur ton écran, tu te dis, mais finalement, ou alors est-ce que c'est vraiment un réflexe, tu te dis, je les prends ? Est-ce que c'est un analyse que tu vois tout ça derrière ? Non, pas sur ce coup-là, parce que j'étais avec ma femme, on était tranquillement, et j'ai vu la scène se faire. C'est-à-dire que je voyais déjà depuis un bout de temps le reflet qui était là, sauf que le reflet était vide, il n'y avait personne. Et j'ai vu le couple qui descendait, donc j'avais déjà le cadrage qui était déjà en tête, parce que ce n'est pas une photo, comme on dit, instantanée. On prend sur le coup, non, comme je l'ai dit, on était tranquillement en train de boire un café, on est là, j'ai cette vue sur cette porte, parce qu'en fin de compte, c'est la sortie du bar, et de ce vieux, parce que moi l'expression, c'est une histoire d'âge, mais qui était là, et qui pensait qu'en fin de compte, il ne regarde pas forcément les gens, il est là en train de regarder la rue, et logiquement, c'est un pont qu'on voit dans le reflet, sauf que c'était vide. Mais à un moment donné, je vois des gens qui sont sur eux, et ils descendent au moment, donc moi, voilà, j'attends entre guillemets. Il met le bon moment. Donc, elle a été calculée en attendant. C'est la composition, je te propose avec la réalité. Oui, non, mais voilà, il y a des fois, le problème, c'est qu'on a une vision, et on ne va pas réussir à la faire, parce qu'il ne va pas se produire ce qu'on a envie qu'il se produise. C'est la majeure partie du temps. Oui, c'est ce qui est friche, parce que le couple qu'on attend, qui va passer au bon endroit, change de chemin, parce qu'au lieu de se tenir par le bras, il se lâche la main, et la photo n'est pas la même. Voilà, comme je dis, la voiture passe au même moment, et ma photo est... et je ne peux pas demander aux gens de la monter. Je t'ai posé cette question-là, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un super reportage sur Robert Douaneau, sur Arte ou sur... et Douaneau, pour moi, avant d'avoir vu tout ça, c'était vraiment le photographe de rue, il faisait... or, finalement, Douaneau, il n'y avait absolument aucune photo qui était prise sur le vif, c'était que des photos posées, il faisait le fameux baiser de l'hôtel de ville, il a baladé des comédiens dans Paris pendant une journée entière, et il les a photographiés. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que... c'est un petit peu l'esprit, là, toi, tu as fait vraiment quelque chose qui est vraiment du véritable instantané. Voilà, en plus, je ne connais même pas les personnes. Mais, par contre, que je dis bien, je dis oui, la vision, je l'ai eue avant la photo. C'est-à-dire que la seule chose, c'est que j'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir les personnes qui se sont descendues comme j'avais, et puis juste deux personnes. Il n'y a pas eu un vélo qui est venu en plus, une voiture prévue, parce qu'il y a plein de photos qu'on loupe, parce qu'on a envie de ça, parce qu'on voit un reflet, on a envie, et ça ne se passe pas comme on a envie. Et sincèrement, c'est 90% du temps le cas. En fait, là, c'est le secret pour faire une bonne photo de rue, tout le monde croit que quand on fait la photo de rue, on se balade, tout d'un coup, on voit une tranche, et clac, on la crape. Alors pour faire une bonne photo de rue, il faut l'instant, mais il faut aussi une composition d'anticipation. Et si on se contente de se balader et d'attraper les visages au passage, et bien finalement, on n'a pas le temps de composer la photo. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu as vu l'endroit, tu as vu le reflet, tu t'es dédié, il y a un truc à faire, tu as fait ta compo, et après, les gens sont passés, tu n'auras pu attendre ça. Mais il y a plusieurs endroits où, avec ma femme, on aurait pu le faire, on est en terrasse, et en terrasse... Tu as fait la photo de rue, c'est tout ? Non, eh oui, c'est... Mais en terrasse, tu n'as pas toujours le reflet au moment. Non, mais déjà, quand on est en terrasse, on est là tranquillement, et on regarde, on observe ce qui se passe, et on voit, et ça nous permet d'attendre, et on attend entre guillemets sans que les gens voient, parce qu'on est assis... On est bien avec, on se prend marée, j'y reste deux heures pour faire ces photos-là, et j'attends le moment où la vague va claquer, et on attend les gens au moment. Je pense qu'on est obligés d'anticiper, sinon... Oui, mais le tout, c'est quand même... Il y a des fois où il y a de l'instruction nécessaire, mais c'est l'exception. Et la photo de rue, c'est l'émotion quand même au départ. Oui, je posais la question, c'est souvent lié à la photo de rue, enfin, de ce que je remarque, au noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de photographes en bruit en couleur, quand même, train de partir de la couleur, sur le lecteur, Martin de Barre, enfin, c'est... C'est vrai qu'on voit plus souvent du noir et blanc dans ce genre. Parce qu'on peut jouer plus facilement aussi avec les contrastes. Oui, et puis tu peux beaucoup plus focaliser le regard du visiteur sur une photo noir et blanc, où l'élément essentiel va apparaître beaucoup plus facilement. C'est vrai que sur une photo couleur, où tu as une scène qui peut être superbe, mais alors qu'elle est prise, par exemple, devant des cabines de plage qui sont de couleur complètement... Bon, tu auras une scène d'ensemble où il y aura tellement d'éléments que tu vas perdre complètement le sujet, quoi. Ou une couleur qui va attirer l'œil. Une couleur, on va vers la couleur en priorité, on ne va pas vers l'interprétation, l'émotion que dégage la photo. C'est après qu'on y vient quand elle est en couleur. Alors que le noir et blanc, on va tout de suite à l'objet principal. L'émotion que ça va nous donner n'est pas du tout la même. Puis l'avantage du noir et blanc, c'est qu'aussi, c'est vraiment intemporel. On peut revoir quelques années plus tard la photo, on va avoir la même émotion. Alors qu'avec la photo couleur, je trouve qu'on perd... Ça reste en surface ? Ça reste vraiment en surface. On avait parlé, lorsque tu m'avais interviewé, je t'avais dit, je le pense toujours, que un, c'est intemporel, et deux, ça permet une meilleure projection, puisque comme on rêve, ça laisse plus de place à l'imaginaire. Quand on regarde une image en noir et blanc, c'est comme lorsqu'on lit un livre, par opposition à voir un film, sur le même sujet. Le film, on a la vision du scénariste, du réalisateur, quand on lit un livre, quand on se projette ses propres images dans la tête, quand on regarde une image en noir et blanc, on laisse une place plus importante à l'imaginaire de celui qui regarde la photo, que lorsque c'est en couleur. On n'est pas perturbé. Les couleurs peuvent perturber par rapport à une couleur qui va s'y réveiller plus que l'autre. Je n'arrive pas à placer une. Moi, je suis là quand même. Moi qui n'y connais rien, le noir et blanc, pour moi, j'ai l'impression, c'est comme le marbre, c'est comme le bois, c'est une espèce de matière structurelle. Oui, c'est puissant, ça va chercher loin dans les racines, loin dans l'imaginaire aussi. La couleur, pour moi, ça a quelque chose d'énergie, de rapide, de vivant. J'adore le noir et blanc, j'aime beaucoup la couleur aussi. Mais c'est, pour moi, deux univers, à mon avis, qui n'ont pas la même approche. C'est-à-dire que faire une photo, c'est transformer ce qu'on a devant soi, avec son état d'âme, son émotivité, mais finalement, perturber le réel pour en faire autre chose. Une photo plate qui montrera les choses telles qu'elles sont, finalement, elle va perdre de l'intérêt. Du coup, on enlève la couleur, déjà, on a un certain niveau d'attraction. On enlève cette couleur, on transforme le réel, du coup, on laisse apparaître la texture, la lumière, les reflets, on voit beaucoup mieux les compositions et on apporte déjà quelque chose au réel en enlèveant sa couleur. Et on donne toute sa place à la lumière. Puisqu'on commande beaucoup plus facilement les contrastes. Moi, je trouve qu'il n'est quand même pas facile de faire de la photo couleur. Ça dépend, parce que les photos sont extrêmement faciles, tu prends ton smartphone n'importe quel appareil, sur tout le paysage. Avec quelque chose de... Ça dépend, ça dépend. Tu as des lieux qui appellent la couleur. Qui s'y prête. Moi, je vois, par exemple, le mois dernier, je me suis baladé du côté de Manot-les-Bains ou Mers-les-Bains, etc. Tu ne peux pas faire des photos de noir et blanc de ces coins-là. Parce que c'est des villas... Quand tu reviens sur Dinard, tu te dis, mais Dinard est mort, c'est triste. Quand tu vas dans des endroits comme ça, toutes les villas sont peintes ou même les villages de ce qu'on appelle les cabanes de pêcheurs du côté d'un trampeau, un an, etc. Je me dis, Nadège, quand tu fais de la couleur, tu fais des graphiques de la couleur. Et là, tu as des endroits... En même temps, ça peut être un travail en soi. Tu passais vacances à l'inverse ? Si on essaie de faire une série en couleur, il y a un défi supplémentaire qui peut être aussi intéressant. Nadège était en train de vous marrer comme... Non, mais ce n'est pas grave. Des souleurs. Nadège, qu'est-ce que c'est ? Non, moi, je dis qu'en même temps, moi, je trouve que c'est un défi. Parce que quand on décide de faire une série en couleur, justement, comme on est dans la photo au quotidien, on est conscient que si on décide de faire une série en couleur, ça va être plus difficile. Donc, il y a un challenge aussi. Moi, je vois avec Sébastien, il y a certaines séries où pourtant, on est plus attiré par le noir et blanc, mais qu'on a décidé de laisser en couleur parce que, justement, la couleur apporte quelque chose là à cette série photographique. Donc, ça peut être aussi quelque chose sur lequel on va travailler la couleur. D'accord. Alors, moi, je vais rebondir sur quelque chose si je peux me permettre. On va apporter une touche musicale à cette émission. Génial ! Ouais ! Alors, on a Geneviève, Lerbond, qui est là, qui est là,